Bonjour à tous, toujours dans le cadre de cette formation sur Windows Server, aujourd'hui nous allons parler du service ActuDirectory qui est toujours un rôle essentiel sur la base, bon, je peux dire sur l'administration système Windows. Tout d'abord je me présente, excusez-moi, c'est toujours M. N'gomme, je suis ingénieur en réseau système. Maintenant, nous allons voir ce rôle, que l'on appelle ActuDirectory. Quand on parle d'ActuDirectory sur Windows Server, il faut comprendre que c'est seulement une base de données. Maintenant, cette base de données, comme vous le savez, est une base de données de groupe des éléments. Alors au niveau de cette base de données, on va vous retrouver ces éléments, à savoir l'identification des utilisateurs, ces utilisateurs qui vont se connecter sur le domaine. Maintenant, ces utilisateurs, en se connectant sur le domaine, vont utiliser des ordinateurs. Alors, hormis les ordinateurs, les utilisateurs peuvent être sendés en groupe, donc pour des besoins spécifiques, à savoir si on veut que ces utilisateurs utilisent une application, maintenant, quand on va appliquer une stratégie au niveau de cette application. Au niveau de, bon, pour les utilisateurs qui vont se connecter sur cette application, on l'applique au groupe seulement. On n'a pas besoin d'aller chercher chaque utilisateur et de lui appliquer les stratégies. Il y a aussi les services et les ressources. Maintenant, pour résumer, c'est seulement une base de données qui regroupe ces éléments. Maintenant, cette base de données aussi, elle est subdivisée en deux parties. Il y a la partie physique, qui est composée de quatre éléments, à savoir les serveurs qui sont considérés comme étant des contrôles de domaine. Donc, c'est un composant physique, on peut toucher. Il y a aussi la base de données qui est un composant. On peut voir là, quand on est ça, on saura où se trouve la base de données. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle aussi une partie d'une base de données qui est correspondable. Et dans certains cas de figure, vous allez le voir, il va nous permettre d'accélérer les recherches d'informations. Donc, si on revient sur tout ce qui est réplication, vous allez le voir. Il y a aussi ce qu'on appelle les RODC. Maintenant, quand on parle des RODC, ce sont des RIT ONLY DIRECTORY CONTROL. Maintenant, quand on dit RIT ONLY DIRECTORY CONTROL, c'est un contrôleur de main en lecture seule. Cela dit que tous les privilèges ne sont pas accordés à ce contrôleur de main. Mais ce n'est pas toutes les actions qui peuvent être exécutées au niveau de ce contrôleur de main. Maintenant, quand on parle au niveau de la partie logique, il y a ce qu'on appelle déjà une partition qui est seulement exception de cette base de données. Donc, qui permet aujourd'hui, comme on le voit ici, elle affiche, génère, replique, si elle était composée d'exfections ou d'instants. Donc, c'est seulement une partie. Là, ce qu'on appelle aussi le schéma. Maintenant, le schéma ici peut être défini comme les types d'attributs. Je donne un exemple. Quand vous avez votre base de données, vous avez des tables. Il y en a au niveau des tables, vous levez les attributs. Donc, c'est la même chose que le schéma ici. On a aussi la forêt. On a quand on parle de forêt au niveau du video server, on fait référence à une collection de domaines qui partagent les mêmes services. Donc, au niveau du domaine, au niveau du service, vous avez plusieurs domaines qui partagent les mêmes services. Parce qu'on appelle les sites qui est un emplacement banquier, surtout, plutôt, en fait, à l'égion, un emplacement géographique. Maintenant, au niveau des sites, on va retrouver tout ce qui est utilisateur, groupe, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle aussi les unités d'organisation qui sont considérées comme étant des conteneurs. Donc, des conteneurs, cela veut dire que c'est un espace isolé. On isole quelque chose, quelque part. On retrouve ces conteneurs. Ces conteneurs aussi servent aussi à pouvoir donner des délégations, ou bien d'attribuer, ou bien d'appliquer, plutôt, des stratégies de groupe AD à des actions bien définies. Les objets, il s'agit d'utilisateurs, de services, ainsi de suite. Donc, c'est en fait, ça, les deux parties de cette base de données. Maintenant, on va passer directement à la pratique. Déjà, on va voir ça au niveau de la vidéo qui va venir tout de suite.